Choloman et Trem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple, les clés du bonheur. Alors c'est pour vous messieurs aujourd'hui, uniquement pour vous, d'accord ? Les madames, vous ne regardez pas, c'est pour vous les messieurs, ok ? Messieurs, respectez vos épouses. Voilà, vous nous avez pris deux ou trois minutes de notre emploi du temps pour nous expliquer qu'on doit respecter nos épouses. On l'a déjà entendu cent fois dans tous les cours de Shlom Bahit, on sait qu'on doit respecter nos épouses. Oui mais, oui mais il y a un petit problème, c'est que, qu'est-ce que vous rentrez au juste dans le mot respect ? C'est quoi respecter ? Alors moi je vais vous le dire en des mots, le mot respect en des mots c'est kavod, kavod, kavède. C'est quoi le mot kavod ? Alors dans la première acception, premier sens, c'est kavède, lourd, lourd. On parle ici de regarder l'autre comme quelqu'un qui a un certain poids, qui a une importance. C'est de lui donner son importance, c'est de ne pas le traiter à la légère. Je suis marié avec madame, madame elle a ses états d'humeur, madame elle a son histoire, madame elle a ses enjeux, madame elle fait des choses extraordinaires dans la maison, elle fait plein de choses dans la vie, madame elle a ses enjeux. Donc moi je fais attention aux états d'humeur de madame. J'essaie de comprendre d'abord ses états d'humeur, j'essaie d'abord de comprendre et surtout de valoriser ce qu'elle est. Je le comprends, je le valorise. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on rentre également dans le mot kavod ? Dans le mot kavod on peut rentrer également la crainte. Lorsqu'on respecte quelqu'un, on a une certaine crainte. Alors de quelle crainte il s'agit ? Mais la crainte que le lien se défasse. Il n'y a rien, vous savez, c'est très long de construire un lien qui soit profond et fort. Mais le casser, ça prend très peu de temps. Dans le kavod, dans le fait de respecter, il y a une dimension qui est craindre l'autre, craindre ses réactions, craindre que finalement on le blesse, qu'on lui fasse mal et qu'on crée chez lui de la colère et de la rancœur. Et qu'après on soit obligé de se mesurer à cette colère, à cette rancœur, puis finalement qu'on n'arrive pas à gérer la relation. Parce qu'après on est dans la gestion des séquelles. Puis il y a un troisième point. Qu'est-ce qu'on peut également rentrer dans le kavod ? On peut rentrer également une autre notion qui est la notion d'amour. On le retrouve dans la Torah, notamment dans le fait de respecter ses parents. Le fait de respecter ses parents, le kavod qu'on doit manifester vis-à-vis des parents, c'est un kavod qui signifie qu'on doit chercher à les aimer et qu'eux aussi doivent chercher à se faire aimer. C'est une dimension qui existe dans la notion de parent-enfant. La même chose, dans un homme et sa femme, dans le kavod, il y a cette notion d'amour. Est-ce qu'on donne des coups de pied à quelqu'un qu'on aime, à quelqu'un qu'on valorise ? Est-ce qu'on frappe quelqu'un qu'on valorise ? Est-ce qu'on parle mal à quelqu'un qu'on valorise ? Est-ce que quand on aime un tableau, on aime une table, on dit « Ah, vraiment, c'est de la zut ! » Non, pas du tout, on dit « C'est magnifique, c'est beau ! » Quand on aime quelqu'un, on peut lui dire et dire à son sujet des paroles de respect, des paroles respectueuses. On a trois points ici dans le kavod. On a le poids des choses, le poids de l'individu, son importance, son importance en tant que telle, c'est un tzedem éloquime, c'est une image divine, c'est une image de perfection, c'est la crainte. Attention, on risque de casser quelque chose. Et c'est l'amour. Alors messieurs, rappelez-vous bien d'une chose, c'est toujours avec une clé qu'on ouvre une porte fermée. Et la porte qu'on va ouvrir avec le kavod, c'est la porte de l'amour, la porte de l'étidement. A très bientôt.